... Évidemment à la libre-pensée et à tous les libres-penseurs pour avoir également convié à cette cérémonie. Chers amis, chers camarades, à cette heure où nous commémorons le 106e anniversaire de l'armistice de l'horrible grande guerre, où nous nous souvenons de ces millions d'ouvriers et de paysans envoyés à la boucherie par des généraux incapables et peu préoccupés en réalité par le fait de saigner massivement leur peuple et en ce qui nous concerne le peuple français sans distinction si ce n'est celle de la richesse et du pouvoir, c'est-à-dire, elle vient d'être dit, cette frontière de classe. À cette heure où nous nous souvenons également et plus particulièrement des 558 fusillés en réalité assassinés, pour l'exemple, entre 1914 et 1918 pour avoir refusé de mourir inutilement. À cette même heure donc se redessinent dangereusement pour les nations du monde la perspective d'un nouveau conflit planétaire que l'état-major des armées françaises, arrimé à l'OTAN, appelle fort poliment un conflit de haute intensité. Répliquant aux menaces folles de Londres, de Paris et plus encore de Mme Ursula von der Leyen, suivie par les responsables parlement européens d'autoriser Kiev à frapper la Russie, état nucléaire s'il en est. Dans la profondeur, comme ils disent, de son territoire au moyen de missiles fournis par les pays de l'OTAN, Moscou vient officiellement de modifier sa doctrine nucléaire. Elle avertit que de tels agissements ukraino-otaniens, à son encontre, la mènerait à considérer les états de l'Alliance Atlantique comme co-billigérants officiels, avec toutes les conséquences que cela comporterait pour eux. Moscou a également rappelé qu'elle dispose de missiles hypersoniques inarrêtables et a déclaré que la Russie mettait fin à la doctrine nucléaire, la doctrine nucléaire officielle héritée de l'Union soviétique, qui lui interdisait de frapper la première avec l'arme atomique en cas de menace stratégique contre l'état russe. Avis aux amateurs. A la suite de cela, le voyage à Washington du également Vatanger Zelensky qui pousse à la mondialisation de sa guerre pour tenter de sauver son propre régime branlant et peut-être sa peau, alors que les Russes avancent partout sur le front à largement déboucher sur un échec, car les bouts de feu de Washington n'ont pas obtenu pour le moment le feu vert qu'ils réclamaient de Biden pour les frappes en profondeur contre la population russe. Mais à peine la folie exterministe de l'Occident marquait-elle une légère pause sur le front russo-otanien que le sanguinaire Netanyahou, non content de poursuivre sa hideuse opération génocidaire contre Gaza et sa purge ethnique de la Cisjordanie, engagait donc une série d'opérations militaires de grande envergure au Liban. Accompagné de la montée des tensions avec l'Iran, qui n'a fait que riposter aux attaques israéliennes incessantes frappes en Téhéran, puis de frappes israéliennes débridées sur des installations russes et syriennes en Syrie même, cette attitude jusqu'au boutiste d'Israël, condamnée par 90% des États de la planète, nous mène chaque jour davantage à l'embrasement régional, puis si la guerre ouverte éclate, par exemple entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran, et bien vers le début d'une troisième guerre mondiale. D'autant que Moscou et Pékin ont de bonnes relations avec l'Iran et que, comme chacun sait, Israël n'est autre que le 51e État des États-Unis et leurs bras armés au Proche-Orient. N'oublions pas que, par ailleurs, des avions nucléairement chargés patrouillent sans cesse sur le littoral de la Corée et que la flotte américaine, parfois appuyée par notre marine nationale, qui n'a que faire à des dizaines de milliers de kilomètres de Brest, continue de faire de l'épaule contre épaule à l'encontre de la marine chinoise du détroit de Taïwan à la mer de Chine. Les militants de la gauche populaire et patriotique, et plus largement tous les patriotes républicains, internationalistes véritables de France et antifascistes, doivent enfin comprendre que tous les fronts du conflit global de haute intensité promis depuis longtemps par l'OTAN peuvent à tout moment faire jonction, ce qui mènerait à court terme à une guerre d'anéantissement menaçant d'extermination de tout le genre humain. Or, une bonne partie des dirigeants de la gauche réclament toujours plus d'armes pour l'Ukraine. En particulier les dirigeants des verts allemands et français, un autre dirigeant comme le sinistre Glucksmann, se comportent en fer de lance de la confrontation, entre autres avec la Russie. Les mêmes condamnent parfois la folie exterminatrice d'Israël contre les Palestiniens, mais feignent de ne pas voir que ce sont les mêmes. Ça a été dit, les impérialistes américains et euro-atlantistes qui fournissent à Israël l'appui diplomatique et militaire indispensable pour massacrer le Proche-Orient et s'allient et œuvrent malgré eux de la sorte avec l'extrême droite grossièrement raciste au pouvoir à Tel Aviv et qui, en Ukraine, porte à bout de bras un régime liberticide qui a interdit toute la gauche, supprimé le code du travail ukrainien, bombardé pendant huit ans la population civile du Donbass, démonté les statues honorant l'armée rouge victorieuse de Hitler, et on s'en sait, le progromiste en chef Pandéra, allié lui aussi de Hitler dans sa croisade anticommuniste, antisoviétique et dans ses massacres des Juifs ukrainiens. Il est temps de saisir enfin que l'Union européenne, et j'en termine, arrimée à l'OTAN, n'étant rien un cadre décent pour construire la paix, la démocratie et le progrès social. Les États-majors de la gauche, ainsi dite institutionnelle, et des confédérations syndicales, seraient, seraient gravement coupables de continuer à vendre à leur troupe le mensonge grossier d'une réorientation progressiste et sociale, voire pacifique, de l'Union européenne, alors que de plus en plus, cette Union européenne de von der Leyen se montre encore plus belliciste que les faucons américains dans sa volonté de mettre la main sur l'Ukraine après avoir phagocyté les ex-pays socialistes et les ex-républiques soviétiques de la Baltique, elles aussi désormais truffées de nostalgie de l'hitlérisme et de la revanche à tout prix contre Moscou. Tous ces fronts, c'est là le plus important, tous ces fronts hyper dangereux sont en passe de faire jonction pour nous mener à la pire catastrophe de l'histoire humaine. Alors à nous, militants internationalistes, d'opérer notre jonction en cessant de soutenir scandaleusement les pires ennemis de l'humanité et en associant enfin, au lieu de les opposer indignement, le combat pour la paix mondiale, pour l'indépendance nationale et la souveraineté des peuples, pour le socialisme et la démocratie. Je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada